Et salut à tous, nouvelle vidéo trail actu, un gros week-end de trail nous attend avec de nombreuses courses de renom et après la preview de la Western State, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, place à la preview d'un morceau mais cette fois-ci sur le sol européen, le Marathon du Mont-Blanc. Allez, c'est parti ! Allez alors, le week-end du Marathon et Cross du Mont-Blanc, tête de proue des Golden Trail Series, 3 jours de course, 5 formats, 1 km vertical, 1 10 km, 1 23, le fameux format Marathon et le 90 km est forcément des favoris à gogo. L'événement est né en 1979 avec une seule course au programme, le Cross du Mont-Blanc, 23 km et 1 600 m de dénivelé positif. Ce n'est qu'en 2003 qu'arrivera le format Marathon avec la victoire d'un certain Eric Lacroix. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux favoris présents sur les formats Marathon et 90 km. Nous allons disséquer ces deux parcours et essayer d'analyser qui peut y performer. Et on commence sans plus attendre avec le 90 km qui se déroulera le vendredi. La course a été créée en 2013 sous un premier format de 80 km qui avait vu la victoire main dans la main de François Daen et Michel Lannes. Ce format est pour moi le parcours à faire si vous aimez la vallée de Chamonix. Il vous fera traverser certains des plus beaux spots de la vallée, 90 km et 6 300 m de dénivelé positif qui vont faire passer au Brévent, à Plampras, Flégère et Monson, Posette, Tête de Balme, Mont-en-Vert, Signal et enfin le plan de l'aiguille pour un retour. Sur Chamonix, les jambes complètement en compote. La course n'a pas eu lieu en 2022 pour cause de grosses intempéries le vendredi. Et cette année, il reste encore un peu de neige et de neige au-dessus de 2200 m sur les endroits surtout ombragés et sur toute la face nord. Donc vraiment côté Signal, un peu avant la montée du Signal, il reste encore un peu de neige. Donc attention aux glissades. Le profil est très cassant, assez technique par endroit mais toujours des montées et des descentes assez longues et avec de beaux pourcentages. Alors attention à la gestion de course, le maître mot de ce 90 du Mont-Blanc, c'est vraiment la gestion de course. Cela va forcément avantager les coureurs à l'aise en montagne et costauds musculairement. On retrouve un peu dans l'idée le même profil qu'on avait au Mondio Heinzbruck. Et du coup, si on regarde la liste des favoris, d'après les index UTMB, on voit du très très bon monde avec en tête de file le russe Dmitry Mitaïev, troisième en 2021 derrière Martin Kahn qui gagne cette année-là et Mathieu Delpeuch. Le russe a déjà prouvé que malgré sa carrière, il pourrait avoir une très bonne aisance sur ce genre de format en terminant notamment seconde de la TDS ou encore en remportant le 50 km de la Montagnard. Mais il est également un coureur rapide et ça s'est vérifié sur le format très roulant de Cap Town fin 2022 où il s'est imposé devant notamment Anès Nemberger. Donc attention au russe Dmitry Mitaïev. Autre favori, le chinois Minky sera également présent. Très très bon coureur. Mais depuis 2018 et sa seconde place sur la CCC, les courses européennes ne lui réussissent plus du tout. Il craque à chaque fois une anecdotique 327ème place sur l'UTMB en 2019 ou encore en 2022 un abonnement sur la TDS et une 73ème place sur le Wastrubble by UTMB. Après, il performe chez lui en Chine et en Asie. Donc difficile de dégager un prono pour le coureur chinois Minky. Mais personnellement, ceux que je vais suivre avec grand intérêt, c'est nos deux Français Germain Granger et Hugo Dech. Germain, toujours au rendez-vous sur les grands événements. Il a déjà performé sur le 90 du Mont-Blanc en terminant 3ème en 2019. Et depuis, il n'a cessé d'enchaîner les perfs. Puisque vainqueur du Val d'Arambo à UTMB, 5ème de la Diagonale des Fouts. Et malheureusement, Covidé sur l'UTMB 2022 malgré une très grosse forme affichée sur la course. Mais le mois dernier, il a terminé 5ème de la Transbucania qui a été, je pense, faite en prépa du 90. Il semble prêt à venir remporter cette course. Elle lui convient parfaitement. Et c'est mon favori. Et de l'autre côté, Hugo Dech, 23 ans, est certainement un des plus grands espoirs de l'Ultra. Hugo s'est déjà illustré en remportant le 100 miles de Nice, Côte d'Azur, Bas-UTMB. Et le 100 km de la Swiss Canyon Trail l'an passé. Mais également en prenant une 5ème place sur la CCC en 2021. On note quand même quelques DNF sur la Mute et la TDS. Il a encore beaucoup d'expérience à engranger, mais il sera à coup sûr à la bagarre à l'avant de la course. Et pourquoi pas aller chercher un podium, voire mieux, si tout se passe bien pour lui. Donc ce sera très très intéressant de suivre l'heure de course à Germain-Grangé et Hugo Dech. On suivra également Gauthier et Rio, Antoine Charvolin. Et le 12ème de l'UTMB 2022, Thibaut Marquet. Ou encore l'Espagnol Jordi Gamito. Allez, on passe au favori chez les dames. Et là encore, 2 Russes sont là pour se mêler à la lutte au podium. Varvara Chikanova, 3ème de la Maxi Race. Et Katerina Metaieva, la compagne du Dimitri Metaieff. Habituée aux courses sur Chamonix. 3ème de la course en 2021. Mais aussi une 4ème place sur la TDS. Et une 3ème sur la Mute la même année. C'est pas le même format, mais à noter qu'elles ont fait 3 et 4 sur Cap Town en fin 2022. Donc voilà, elles sont à l'aise sur du technique, mais aussi sur du très roulant. Donc attention, assez de Russes pour la lutte au podium. Chez nos Françaises, on va suivre bien sûr Lucie Jamsin. Ancienne pensionnaire de l'équipe de France de Trail. Elle est, pour moi, la favorite. Le parcours est taillé pour elle. Elle était déjà prête en début d'année avec une 3ème place sur la Mute Madera. Non loin de la gagner de Manon Boar. Pour rappel, Lucie, c'est une énorme expérience sur les Formalons. Elle s'est récemment mise sur l'Ultra avec une victoire sur l'Ultra 0-1. Et une 7ème place sur l'UTMB en 2021. Donc pour moi, elle peut remporter ce 90 du Mont-Blanc. Mais on va suivre également deux prix. Toujours chez vos Françaises. Jennifer Lemoine qui vient de prendre la 2ème place sur le 42 km de la Sky Race des Mataisins. et qui avait enchaîné le lendemain avec le 23 km. Mais aussi la record woman du D plus D moins en 24 heures. Élise Delanois. Voilà pour la preview de ce 90 du Mont-Blanc. Pour ceux qui sont intéressés, je serai présent sur ce 90 km. Alors, c'est sûr, bien bien loin des favoris. Mais voilà, Dossard 9100. Si vous vous ennuyez, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez me suivre. Ça fait toujours plaisir. Allez, on passe aux 42 km. Et son plateau XXL. C'est parti. Allez alors, pour le marathon du Mont-Blanc. Chez les hommes comme chez les femmes. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde. Je vais devoir faire une sélection. Tellement le plateau est relevé. Le parcours avait déjà été modifié l'année dernière. Et le changement est que l'arrivée ne se fait plus à Plampras en hauteur. Mais au centre-ville de Chamonix. Ce qui veut dire qu'il faut redescendre de la flégeère et se faire mal sur pas loin de 900 mètres de dénivelé négatif sur les 4 derniers kilomètres du parcours. Donc dans le final, si les écarts sont serrés, c'est forcément les bons descendeurs qui seront avantagés. Allez, on va commencer directement avec les hommes. Et j'ai sélectionné 3 coureurs à suivre. On part sans plus attendre avec forcément le vainqueur sortant, John Albon. On ne présente plus John Albon qui, dès qu'il se présente sur une course, c'est victoire au podium. Mais attention, il a pas mal enchaîné les courses ces derniers temps. Après, Zegama et des conditions difficiles où il semblait un peu moins costaud à monter. Bon, il va quand même terminer 3ème. Puis, il a enchaîné derrière avec les mondiaux à Innsbruck. Il y a tout juste deux semaines où il a fait 5ème. Donc, avoir son état de fraîcheur. Mais il reste quand même un favori pour monter sur la boîte à Chamonix. Ensuite, Manuel Mérillas, l'Espagnol vainqueur de RCC en 2022 et de Zegama dans des conditions dantesques. Il y a tout juste un mois, il avait fait une énorme diff dans la dernière descente en remontant tous les autres favoris. Et sur ce maraton du Mont-Blanc, comme on l'a vu tout à l'heure, ils vont terminer par une très longue dernière descente où les cartes seront certainement rabattues. Et si Manuel Mérillas est proche de la tête à la flégère, attention à lui pour le final. Et pour finir, j'ai choisi Rémi Bonnet. Entre Rémi Bonnet et le Marathon du Mont-Blanc, c'est un peu jeté moi non plus. Toujours à jouer aux avant-postes, mais il n'a jamais pu décrocher la victoire. Ici, cette année, semble être vraiment la bonne pour Rémi. Il est le meilleur mondial à monter. Il avait déjà démontré avec ses chronos de malade sur le KV de la Folie, par exemple. Sa démonstration sur la première partie de Zegama, tout récemment. Mais surtout, il a pondu la semaine dernière une masterclass sur la course de montagne. Neri Viu Mollezon. Chez lui, en Suisse, il a explosé son propre record. Et il a sorti la plus grosse cote ITRA jamais enregistrée. 10 km et 1290 mètres de dénivelé positif. En tenez-vous bien, 55 minutes cotées à 970 points. ITRA, mieux que le record de Kylian sur Sierr Zinal, mieux que le record de Jim Wamsley sur Awestern. Il a été gargantuesque et il semble être dans une forme énorme. Il a changé d'entraîneur il y a peu et en 28 ans, il semble vraiment avoir passé un cap. Cette année, va-t-elle être la bonne pour Emy ? En tout cas, tous les feux sont au vert. Donc, n'hésitez pas à me donner vos favoris en commentaire pour le marathon. Ça m'intéresse énormément. Allez, on passe aux féminines ou on va en choisir deux cette fois-ci. Même si Nielke Bichman semble être l'ultra-favorite, l'Hollandaise championne des Golden Trails World Series en 2022. Et après une saison 2021 et 2022 spectaculaire où elle a roulé sur tout le monde, elle arrive en 2023 fraîche d'une prépa marathon et d'un 2h24 sur le marathon de Boston. Rien que ça, elle est donc déterminée à redoubler ses belles perfs en trail cette année. En face, on a Kathleen Fielder, 2e de la course en 2022. La Néo-Zélandaise vient de réaliser le même enchaînement que John Albonne, une très costaud seconde place sur Zegama et une 12e place sur les mondiaux. Donc, avoir son niveau de fraîcheur, l'enchaînement vraiment de ses courses réputées avec un niveau très relevé, ça pompe beaucoup mentalement et donc aussi physiquement. Donc, il faudra suivre ça avec, attention, voilà pour cette vidéo preview du week-end marathon du Mont-Blanc. Il y aura bien sûr des surprises, j'espère, du spectacle et un live de qualité pour suivre tout ça. Mais aussi un live sur Eurosport pour le 42. Ne loupez surtout pas cette édition, ça va être énorme. N'hésitez pas à me donner vos pronostics ou votre avis sur la course en commentaire. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao !